Bonjour, dans cette vidéo je voudrais vous montrer un email que j'ai reçu. Des fois j'en reçois comme ça de certaines personnes qui comprennent un peu l'affiliation et ils essayent de me parler à moi. Alors que moi je me considère comme un distributeur de prospectus dans les boîtes aux lettres. En fait, dans les boîtes aux lettres, s'il y a l'autocollant stop pub, je ne mets pas ma pub dedans. Je distribue le prospectus, le truc normal. Là en fait, ce n'est pas les gens qui mettent un autocollant stop pub, c'est plutôt un autocollant mettez-moi de la pub. C'est comme ça, ils s'inscrivent à ma liste email, ils restent dans ma liste email, donc ils reçoivent ma publicité. Voilà, je suis le distributeur de prospectus. Donc, ce n'est pas vraiment une personne à qui on parle, celle qui distribue le prospectus dans les boîtes aux lettres. On ne va pas lui demander son avis sur les produits qui sont dans les prospectus qu'elle distribue. On se doute bien qu'elle s'en bat les couilles, qu'elle s'en fout. De toute façon, son avis n'est pas intéressant. Moi, c'est pareil pour l'affiliation. Je fais la promotion de tous les produits, peu importe, je ne sais rien ce qu'il y a dedans et je m'en fous. Et les clients regardent. Comme c'est des produits NTPE, l'avantage, c'est que le client, il achète, il a 30 jours pour demander le remboursement. Donc, il ne peut pas se faire arnaquer. Le produit, même s'il est trop pourri de pourri, celui qui ne se fait pas rembourser ce produit pourri, c'est qu'il le veut bien de ne pas se faire rembourser. Il n'y a pas d'arnaque possible avec NTPE. Donc, ça permet d'avoir la conscience tranquille, au cas où on a eu problème de conscience. Quand on fait la promotion de produits NTPE, il n'y a pas besoin de connaître le produit. Il n'y a pas besoin de savoir s'il est bien ou pas. C'est aux gens de faire leur propre opinion en prenant le produit. Donc, oui, en laissant des sous, un chèque de caution quand ils prennent le produit. Mais le chèque de caution, ils peuvent le récupérer à n'importe quel moment pendant un mois. Voilà. Ils ont juste à parler à un TPE, pas à celui qui met le... C'est pas à moi, quoi. Donc, voilà l'email. J'en reçois plusieurs comme ça. Pas tous les jours. Mais c'est plusieurs de gens quand même qui comprennent un peu la méthode. Enfin, la méthode... Le processus de l'affiliation. Donc, il dit, sujet, la méthode Le Bon Coin. Bonjour, une simple question. J'ai pris la méthode sur Le Bon Coin d'après votre lien qui vous donne une commission. Mais pas de méthode terminée sans m'indiquer quand je pourrais la télécharger. Même après un mail envoyé. Alors, je pense que vous pourriez me répondre et me renseigner. Cordialement, Roland, PS, sans réponse. Je serais obligé de demander un remboursement. Voilà. Donc, c'est un peu... Il fait le chantage au remboursement. Alors que, pour moi, il n'y a pas de commission qui n'a pas au moins 30 jours. Donc, je le vois comme ça. Le jour où il y a une commission, pour moi, elle n'existe pas. Parce qu'elle peut être remboursée dans les 30 jours sans raison. C'est ça, oui, j'ai obligé de préciser tout à l'heure. Un TPE, ce n'est pas une garantie satisfaite ou remboursée. C'est remboursée sur simple demande, non motivée. Donc, il n'y a pas besoin d'inventer une raison. Et voilà, ce n'est jamais refusé. Donc, en fait, ce n'est pas satisfait ou remboursée. C'est remboursée si vous voulez. C'est tout. Donc, une commission, elle n'existe pas. Sauf si elle a plus de 30 jours. Puisque ça, c'est la durée de la garantie. Donc là, au bout de 30 jours, ok, elle existe cette commission. Mais comme ça fait 30 jours que je l'ai reçue, il n'y a plus d'effet nouveauté. Donc, en fait, on passe aux suivantes. C'est vrai que le jour où on reçoit la commission, je me dis qu'elle n'existe pas. Mais elle est quand même bien. Parce que si elle fait 31 euros ou 40 euros la commission, je me dis tiens, elle est bien. C'est con qu'elle n'existe pas avant 30 jours. Et quand elle a 30 jours, de toute façon, il y en a eu d'autres. Donc, on n'y pense plus à celle-là. Alors, je m'en fous complètement des commissions. C'est le total qui compte. Et le fait que les gens peuvent se faire rembourser, il n'y en a pas tous les jours non plus. Mais bon, il y en a tout le temps. Il y a environ 10%. Donc, si je faisais 10 ventes par jour d'un TPE, il y aurait un remboursement par jour environ. Il y a environ 10%. Donc, il y a 90% qui ne demandent pas le remboursement. Alors maintenant, on va rentrer plus profond dans cette question. Parce que je ne le blâme pas. Lui, il essaie d'utiliser son petit moyen de pression. Il me dit, attention, ma commission, tu ne vas pas l'avoir si tu ne me réponds pas. D'accord, d'accord. Moi, je m'en fous. Mais il a raison d'essayer. Il a un levier. Il croit avoir un levier sur moi. Mais moi, ce que je demande plus profondément, c'est pourquoi pour me parler à moi ? D'ailleurs, je réponds, salut, le plus simple, c'est de contacter un TPE si on a tenté de contacter l'auteur sans résultat. Un TPE peut mettre la pression sur l'auteur et peut rembourser. Je ne vois pas pourquoi me parler à moi. À qui je peux mettre la pression ? L'auteur et un TPE s'en foutent de ma vie. C'est ça en plus. Il me dit, oui, j'ai acheté ça, mais la méthode n'est pas terminée et on ne me dit pas quand je pourrai la télécharger. Et même, je vais envoyer un email, on ne me répond pas. Ok, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Moi, l'auteur, je ne sais même pas. D'ailleurs, il m'a dit la méthode sur le bon coin, je ne sais rien, c'est quoi cette méthode. Pour moi, c'est un bon, une méthode sur le bon coin, je ne sais rien de quoi il parle. Mais c'est sûrement un produit, un TPE, qu'il parle de ça. Après, il me dit, l'auteur ne répond pas. Ben voilà, alors lui, l'auteur ne répond pas, ce n'est pas surprenant, des gens qui ne répondent pas. Le seul truc, c'est qu'un TPE, je sais que si on contacte un TPE, on dit que l'auteur ne répond pas. Alors, un TPE peut envoyer un email à l'auteur, et là, peut-être qu'il aura un peu plus la pression, et encore. Parce que, qu'est-ce qu'il peut faire, un TPE, à part lui retirer le produit du catalogue ? Mais s'il n'en vend pas trop, il s'en fout d'un TPE. Donc voilà, mais un TPE peut mettre la pression. Mais l'affilié, qu'est-ce qu'il peut faire ? Oui, oui, j'ai un client, il me dit, et alors il faut que tu lui répondes, mais n'importe quoi. Et un TPE, pareil, je n'ai pas de pression sur eux, c'est eux qui mettent la pression, un TPE. Ils peuvent me dire, mais arrête tes vidéos, on parle pas mal d'un TPE, parce que sinon, on te vire, on ne te paye plus les commissions. Donc, c'est moi, je suis la victime dans l'histoire, la victime. Parce que je suis obligé de me les taper, un TPE. Alors que le client, lui, fait son roi, il achète, alors après, il demande un TPE. J'exige mon remboursement, mais moi, je ne peux pas leur parler comme ça, un TPE. Parce qu'ils me payent mes commissions, donc je suis obligé de faire style, je les respecte. Ou même tout le monde, quand je suis obligé de faire ça. Donc, je suis la victime. Et en plus, on menace, voilà, le client, il dit, « Oui, si tu ne me lèches pas les pieds, je vais te demander remboursement. » Et allez vous faire enculer tout ce que vous êtes, d'ailleurs. Les clients, un TPE, les vendeurs, tout ça, on va vous faire enculer. Même si vous me bannissez, je m'en fous, je irai à d'autres, un TPE, mais tant pis pour eux. Je irai à, comment ça s'appelle, l'autre con, à Systemio, Marketplace pourri. Je irai à JVZO. Voilà, ok, c'est ça, être un filet aussi, c'est que vous pouvez abuser de moi. Pourquoi vous pouvez abuser ? Parce que je m'en bats les couilles de votre vie. Donc, quand lui, il m'abuse, moi, je lui réponds, « Ouais, ouais, mais ta gueule. » Quand tu parles, je lui dis, « À qui je peux mettre la pression ? Dis-moi, dis-moi, hein ? » Parce que tu es si intelligent. Voilà, à personne, donc ta gueule. En gros, c'est ça, voilà, je peux accepter la pression parce que ça n'a pas d'effet sur moi. L'autre, il veut me virer de TPE, par exemple. Je parle de ça, c'est même pas vrai, il ne m'a jamais menacé. Mais imaginons qu'il le fasse, « Eh bien, vers moi, et voilà, vers moi, mais après, je vais te pourrir. » Je veux dire, un TPE, c'est de la merde. Du jour au lendemain, je ferai ça. Et par contre, rien ne m'empêche d'avoir d'autres affiliations et de me concentrer mon temps sur les autres. Mais je dirais, un TPE, mais n'y allez pas, c'est la merde totale. Il m'a viré, alors je n'avais rien fait. Voilà, toute ma vie, ça sera ça. Comme avec les 1&1, le pire hébergement des nazis de merde. Voilà, ben eux, ça fait 10 ans qu'ils m'ont fait un truc vraiment caca. Donc je lui dis, prenez n'importe quelle merde comme hébergement, mais surtout pas les nazis. Parce que 1&1, c'est des nazis, des allemands pourris, là, les trop strictes, qui font semblant d'être des Français. Ils ont pris 1&1.fr et ils parlent en français et tout. Mais en fait, c'est les nazis qui se cachent et qui font les sous sur les Français, sur leur ancienne colonie. Et qui sont vraiment strictes et les nazis, vraiment pas... Non, mais en plus, ça, c'est vrai, quoi. Je n'invente pas, j'exagère sur le truc, mais ce qu'ils m'ont fait, c'est vraiment des trucs de nazis. Ça n'arrive nulle part ailleurs qu'en Allemagne, je pense, ce genre de trucs. Donc 1&1, c'est de la merde. Et même là, alors, c'est pourri. Enfin, en tout cas, ils étaient pourris à l'époque. Ils avaient fait des trucs vraiment très, très sales. J'avais fait des vidéos, mais bon, ça date tellement, tout le monde s'en fout maintenant. Et puis on peut dire, oui, peut-être en 10 ans, ils ont changé. Peut-être, mais moi, je ne saurais jamais parce que je ne vais jamais les prendre. Voilà, bon. Bref, donc c'est tout pour cette vidéo. C'était pour dire simplement les affiliés. Même si vous savez qu'ils touchent des commissions, n'essayez pas de lui mettre la pression sur ça. Parce que je vois que ça se fait aussi pas mal même dans les Américains. Par exemple, quand il y a le deuxième niveau. Donc dans Builderall, je vois ça. Parce que Builderall s'en sert pour faire ça. Ils appellent ça des sponsors. Alors que c'est simplement l'affilié qui a envoyé une personne ouvrir un compte Builderall. Voilà, normalement, ça devrait être la fin de l'histoire. Bien qu'on touche des commissions sur les ventes qu'elle fait, donc des commissions de deuxième niveau, on ne devrait même pas avoir une relation. On pourrait si on veut. Mais là, elle est un peu imposée. Parce qu'ils appellent ça le sponsor. Donc la personne qui arrive, c'est comme si elle avait un sponsor dans Builderall qui est censé l'aider et faire plein de trucs. Alors que, en échange de quoi ? De la commission d'affiliation. Ok ? Désolé, la commission d'affiliation, c'est déjà ce qu'on nous doit parce qu'on a envoyé un nouveau client. Voilà. L'aider, le fait de rester sur la plateforme, sur Builderall, c'est le rôle de Builderall. Le rôle de la société, c'est son client. Ok ? Nous, on est juste l'affilié. Mais il y en a qui abusent sur ça. Juste pour une petite commission de merdique, là, de 10 euros par mois, on devrait répondre à ces questions, remplacer le support client. Mais ça ne va pas. Mais c'est induit, ce n'est pas officiel. Mais c'est la façon, rien que de dire le mot sponsor. Je te sponsorise, ton parrain. Je te sponsorise dans Builderall. Il y a une autre photo. Même sur le checkout, même quand on paye, il y a marqué, vous avez été parrainé par... Il y a un autre nom. Donc, ils le savent vraiment. Même s'ils n'étaient pas au courant, ils le savent qu'il y a de l'affiliation. Là, Roland, c'est un peu différent. Donc, voilà ma réponse. Enfin, moi, j'ai répondu plutôt sympathiquement. Mais même si je vois qu'ils me vouvoient, moi, je dis tu. Il y en a, ils vont... Parce qu'ils ne pètent plus haut que leur cul. Ils vont me baler dans le cul, comme on dit. Et ils vont aussi dire oui, ou quoi ? Je me dis salut, alors qu'il faut dire bonjour. Je me dis tu, alors qu'il faut dire... Oh, ta gueule ! Moi, normalement, c'est... En fait, normalement, quand je reçois ça, je ne réponds même pas. Parce qu'il n'y a rien à dire. C'est disant que je n'ai rien à dire. Ils ne me posent même pas de questions. Ils me disent, vous pourriez me répondre et me renseigner. Est-ce que c'est ton problème ? C'est-à-dire, tu n'as pas la méthode terminée et sans t'indiquer que je pourrais la télécharger. Donc, tu veux savoir quand tu pourras la télécharger, la méthode terminée. Mais que je ne sais rien, je ne sais même pas de quoi tu parles. Donc, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te réponde pour te dire que je n'en sais rien ? Et te renseigner sur quoi ? Demerre-toi. Le mieux, c'est contacte un TPE. C'est eux qui te font la facture quand tu achètes. Donc, en gros, c'est leurs produits. Ils sont distributeurs des produits, même s'ils ne les créent pas. Donc, c'est un peu leur truc. C'est eux qui remboursent, c'est eux qui t'encaissent, c'est eux qui te vendent de leur merde et qui doivent assurer un service après-vente. Même s'ils comptent sur les auteurs pour répondre, faire le service après-vente, c'est leur rôle quand même. Donc, tu es le client de un TPE. Donc, démerre-toi avec un TPE. Moi, à l'affilié, j'envoie des gens, j'envoie du trafic sur des offres. Donc là, c'était une offre qui était vendue par un TPE. Tu l'as prise, tu te démerdes avec un TPE. Et pareil pour les autres choses en affiliation. Voilà la conception de l'affiliation, c'est ça. C'est distributeur de prospectus publicitaire à qui on ne demande rien, sauf de ne pas mettre la pub si on n'en veut pas. Mais moi, je n'en mets pas parce que je n'en mets que dans les gens qui sont inscrits, qui veulent recevoir de la pub. Donc, Roland, pareil, si tu as reçu mon offre, c'est parce que tu es inscrit sur mes listes. Et ce n'est pas moi qui t'ai inscrit sur mes listes. Donc, d'une façon ou d'une autre, tu es inscrit sur mes listes et tu peux désinscrire. Donc, voilà, c'est tout. Je t'informe avec les promotions. Je t'informe. Et pour ça, je suis remercié. C'est que maintenant, il faut que je te réponde et te renseigner sur un truc, je ne sais pas. Non, 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 ce n'est pas ça. Merci, tu veux me dire merci, tu m'envoies des sous. Voilà. Allez, bonne soirée à tout le monde. Bye, bye.